Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin le ministre délégué chargé du Renouveau Démocratique, porte-parole du gouvernement. Question, réaction 0145 24 7000, mes amis auditeurs, amis auditrices, en raison d'un mouvement de grève contre la réforme des retraites et à l'appel des syndicats de Radio France, vous ne pourrez pas passer à l'antenne, c'est donc moi qui lirai vos questions. L'application France Inter est bien sûr à votre disposition. Olivier Véran, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à ce micro, la réunion hier entre Elisabeth Borne et l'intersyndicale a duré 55 minutes et s'est soldée par un échec selon tous les syndicats. A quoi a-t-elle servi cette réunion ? On n'est pas d'accord mais on se parle. Et c'est important de se parler. C'est important d'avoir le dialogue. J'ai écouté Laurent Berger ce matin sur une autre antenne qui disait encore qu'il souhaitait pouvoir travailler avec le gouvernement sur la suite, au-delà du désaccord sur la question de l'âge. Et c'est important. Pourquoi ? Parce que vous savez que la loi c'est une partition, ça donne le cadre général, et ensuite ce sont les décrets d'application d'une loi qui permettent de dire en pratique comment tel ou tel élément se met en place. Or là, on est en train de travailler sur la question de la pénibilité. Le gouvernement travaille pour cette grande mesure sur la pénibilité. Quelle branche professionnelle ? Pour quelle profession ? Il y a un milliard d'euros de fonds de prévention. Et ça, on veut le travailler avec les syndicats. On a besoin de le bosser avec les partenaires sociaux. Oui, sauf que vous savez ce qui s'est passé hier. C'est-à-dire que les syndicats, ils sont tous d'accord. La CAV était comprise. Ils disent qu'on doit d'abord, vous devez d'abord retirer cette réforme et après on parlera d'autre chose. Et c'est pour ça qu'ils sont partis au bout de 50 minutes. Alors, j'ai bien entendu ce qui s'est passé hier à la réunion. Il y a une forme d'attente du verdict aussi du Conseil constitutionnel qui va intervenir vendredi prochain, le 14 avril. Mais je n'entends pas dans le discours des syndicats le blocage qui dirait quoi qu'il arrive, on ne travaillera pas sur l'application de la loi, etc. Ils sont tous sortis, vous avez entendu, c'est le même mot qu'ils avaient entre les vous, c'est échec. Il y a eu la réunion d'hier, encore une fois, vous allez me dire, je joue sur les mots, mais ce n'est pas la même chose de se dire on s'est parlé mais on n'est pas d'accord. Et de dire on n'est pas d'accord mais on sait parler. Parce que le contact est repris, que le dialogue existe et qu'on a vocation à travailler avec les syndicats. Alors, je vais vous citer un autre mot. Ils l'ont fait eux-mêmes il y a quelques semaines en se mettant d'accord et on s'est engagé à retranscrire l'accord sur le partage de la valeur dans les entreprises. Laurent Berger, hier, déclare qu'on a une crise sociale qui est en train de se transformer en grave crise démocratique. Il l'a encore répété ce matin, c'est une crise démocratique qui est en train de se passer. C'est ce qu'il dit, lui. Là, je ne suis pas du tout d'accord avec Laurent Berger. Et au fond, je crois, nous le connaissons un peu, je pense qu'il n'est pas au fond d'accord lui-même avec ce qu'il dit. La crise sociale... Non, non, mais le conflit social. D'ailleurs, le syndicat, il manipule au sens propre mais au sens positif du terme du conflit lorsqu'il n'est pas en accord. Là où des extrêmes en politique manipulent de la haine. Donc les syndicats, ils sont à leur place en mettant les conditions d'un conflit social lorsqu'il y a un désaccord sur un point de texte. La crise démocratique, Léa Salamé, ce n'est pas ça. La crise démocratique, c'est si les extrêmes arrivent au pouvoir, par exemple, et qu'ils considèrent que le conseil constitutionnel, ce n'est pas important, s'ils considèrent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, etc. Là, nous avons respecté le chemin du droit. Alors, je comprends bien que le 49-3 comme issu pour le vote du texte ne soit pas la solution privilégiée par les Français. Ce n'est pas la solution que nous voulions privilégier nous-mêmes. Mais il n'empêche que c'est constitutionnel et que c'est établi. Vous avez donc une mesure qui a été annoncée dans le programme, qui a fait l'objet de consultations à la demande des syndicats. Je vous rappelle qu'on pouvait le faire en octobre. À la demande des syndicats, on a différé au mois de février. Je vous rappelle qu'au début, on disait 65 ans, qu'à la fin, c'est 64 ans. Je vous rappelle qu'au début, il n'y avait pas tellement de dépenses. C'était surtout des mesures de recettes. À la fin, il y a 6 milliards d'euros de dépenses dans une réforme des retraites par an pour améliorer la situation des petites retraites, etc. Il y a une mise en place progressive. Et on attend une validation par le Conseil constitutionnel. Donc, on n'est pas dans une crise démocratique. Il vous redemandait hier soir encore une médiation. C'est toujours non. Il, c'est Laurent Berger. Ce que j'ai dit la dernière fois, on n'a pas besoin de médiation pour se parler. Si vous imaginez bien que si vous avez une médiation, si on considérait que le gouvernement, pour parler au syndicat, a besoin de tierces personnes, là, en termes institutionnels, ça pourrait poser problème. Et il le sait, au fond. On est aussi dans la stratégie qui consiste à dire « On ne veut pas de la réforme. Bon, ben, repoussez-la. Non, ben, mettez-la en pause. Parce qu'ils savent que s'il y avait une mise en pause, ce serait très compliqué de reprendre. » Vous n'avez pas l'impression que c'est un dialogue de sourds ? Vous dites « On se parle ». L'opinion est plus cruelle ce matin en disant « Théâtre du rien, ce qui s'est passé hier ». Je vous redis les choses. Il y a déjà eu des situations de tensions extrêmes dans ce pays où plus personne ne parlait à plus personne. Et ce n'était même pas la peine d'essayer de réunir autour d'une table. Là, il y avait la force du symbole que d'avoir l'ensemble des syndicats, très unis, c'est vrai, très unis, sur la forme et sur le fond, et qui viennent discuter avec les représentants, avec la chef du gouvernement et les ministres en charge du dossier. Donc, je vous dis juste qu'on se parle, et il y a aussi toutes les bilatérales qu'on peut faire, plus en off, quand on discute, pour dire « Voilà, là-dessus ». Nous, encore une fois, on veut travailler, on a besoin de travailler avec les syndicats sur les critères de pénibilité, par exemple. Ça n'aurait aucun sens de le faire sans eux, et eux, au fond, le savent. Donc, il y a la question de l'âge qui focalise toutes les attentions, et je comprends, et je ne nie pas du tout la colère sociale, je ne nie pas le désaccord profond qu'il y a avec une partie de la population et l'ensemble des syndicats sur cette question, mais il y a tout le reste. Bernard Cazeneuve, à ce micro, hier, disait que vous, gouvernement, avez tort de dire non aux syndicats réformistes, je le cite, parce que quand on veut être un gouvernement réformiste, les deals, on les fait avec les syndicats réformistes, pas avec les parlementaires les plus conservateurs de la droite pour se constituer une majorité à la faveur d'une réforme. Ça, c'est une mauvaise stratégie, disait Bernard Cazeneuve. Sur ce point, vous lui répondez quoi ? Je ne vais pas répondre en particulier à Bernard Cazeneuve. J'aime quand Bernard Cazeneuve a une position très claire pour faire la différence entre la gauche du gouvernement et la NUPES. Et Bernard Cazeneuve, lui, n'ignore pas que les socialistes en place en Espagne, loin de revenir sur la réforme des retraites qui repousse l'âge de départ à 67 ans, l'a enterriné. Hier, à ce micro, Bernard Cazeneuve a été très sévère avec votre gouvernement, pas seulement avec la NUPES et les insoumis. C'est son droit, il fait de la politique et j'ai du respect pour l'homme. Je vous dis juste qu'il se distingue de la NUPES par le fait qu'il est une gauche de gouvernement capable de prendre des décisions impopulaires et difficiles. Il l'a fait par le passé, lorsque ça va dans l'intérêt supérieur du pays. Même le MEDEF vous appelle à changer de méthode. Je ne sais pas si vous avez écouté Geoffroy Roux de Bézieux mardi à ce micro. Votre méthode sur la réforme des retraites était ratée, il a dit. Ça manquait de concertation, ça manquait de tout. Il faut changer de réforme. Il faut changer de méthode. Il faut changer de méthode. Je ne vais pas apporter de changer de réforme. Écoutez, très bien, voilà. Non mais je ne vais pas commenter, pardon, les commentaires de Geoffroy Roux de Bézieux sur la manière dont... Vous ne pensez pas qu'il faut changer de méthode ? Non mais ce qui est sûr, c'est que... Alors là-dessus, je vais vous répondre bien volontiers. Ce qui est sûr, c'est que... Ce qu'on a voulu faire depuis quand même six mois, Léa Salamé et Nicolas Demorand, depuis plus de six mois, c'est que d'abord, on a invité les syndicats pour leur dire, il y a ce projet de réforme pour lequel le président de la République s'est engagé pendant la campagne. On veut la faire avec vous. On veut pouvoir discuter avec vous des mises en place opérationnelles, de tout ce qu'on va mettre à côté. Ils ont dit, ok, on discute. Et d'ailleurs, ils sont venus. Et il y a eu pas mal de conférences avec les syndicats où on a pu avancer de manière très concrète. Et d'ailleurs, on a pris les propositions des syndicats. Je citais la pénibilité, mais je pourrais citer les carrières longues, les fameux droits des stagiaires ou encore les droits pour des femmes, les congés parentaux, etc. Et à la fin, on a acté qu'il y avait un point de désaccord sur un élément. Là-dessus, vous avez deux choix. Ou vous renoncez, ça veut dire que vous ne faites plus la réforme des retraites. Et ensuite, vous allez chercher d'autres modalités de financement, mais qui, je vous l'assure, si on l'a présenté aux Français, ne ferait pas beaucoup d'heureux parce que les gens auraient ou une hausse des impôts ou une baisse des pensions pour les retraités ou une explosion de la dette pour nos enfants. Parce que quand on discute avec les syndicats depuis des mois et qu'on leur dit est-ce que vous trouvez normal que chaque mois, la France doive emprunter un ou deux milliards d'euros sur les marchés financiers étrangers pour pouvoir payer les retraites et que c'est les générations d'après qui devront rembourser cet emprunt, ils disent non, ce n'est pas normal. Mais en fait, Olivier Véran, si on vous comprend et si on vous entend, même s'il y a du monde dans les rues aujourd'hui, même s'il y a des violences, même s'il y a un hôtel de ville ou une mairie qui brûle, ce qu'on entend, c'est que vous ne bougerez pas. C'est ça ce que vous nous dites. Nicolas Demorand, je vais faire un distinguo fondamental à mes yeux. Je ne fais pas du tout le lien entre la présence de nombreux Français dans les rues et ils sont nombreux, avec des manifestations bien cadrées et je les respecte. Et ça s'appelle du conflit social et les violences auxquelles vous faites allusion. Et si la question c'est faut-il que le gouvernement cède un jour parce qu'il y a des violences dans la rue qui sont prodiguées par des ultras qui ne sont pas là pour la question de l'âge de départ à la retraite parce que je pense qu'ils n'en ont absolument rien à faire au fond mais ils sont là pour déstabiliser les institutions. Là-dessus, on ne cède pas. On ne cède pas face aux violences. Jamais. Sous les gilets jaunes, vous avez retiré la taxe carbone face aux vôles ? Le mouvement social des gilets jaunes était un mouvement extrêmement particulier qui correspondait à un aspect auquel nous avons répondu par des mesures de pouvoir d'achat après un grand débat national en consultant la population. Vous avez retiré la taxe carbone qui était à l'origine de... Je n'ai pas fini de vous répondre sur la méthode, Léa Salamé. La méthode, c'est aussi cette méthode d'avec vous avec le magnifique exemple de la Convention citoyenne par exemple sur la fin de vie qui a fonctionné. On a clôturé la semaine dernière avec Agnès Pagné-Rinaché une consultation de la population sur l'avenir du mix énergétique français. C'est formidable. Il y a 35 000 contributions de Français et de citoyens sur cette question. Quand on a fait le rendu des conclusions, on a hélas dû avorter la conférence de presse parce qu'il n'y avait personne. Donc on consulte énormément la population. On veut changer de méthode. On voudrait que ça se voit. Ça prend parfois un peu de temps. Au-delà de l'objet des 64 ans, les choses bougent dans ce pays. Les oppositions ont déposé, vous le savez, au Conseil constitutionnel une demande de RIP, de référendum d'initiative partagée. Que se passera-t-il si le Conseil valide cette demande de RIP ? Et que vous disent vos juristes à vous, à Matignon, sur ce RIP ? Est-ce qu'à votre sens, il est valide ? À mon sens, ça ne vaut rien dans le sens où c'est au Conseil constitutionnel. Le respect des institutions, ça veut dire que nous, on respecte totalement, et d'ailleurs tout le monde, je n'ai entendu personne dire l'inverse, les syndicats y compris, respectent l'avis du Conseil constitutionnel qui ne juge pas sur le fond, mais qui juge sur la forme. Et donc là, une question sur la forme est posée au Conseil constitutionnel. Est-ce que la demande déposée de RIP correspond au cadre constitutionnel fixé par le Conseil ? C'est à eux de répondre, je ne vais pas faire de la politique fiction là-dessus. Si jamais ils le valident, est-ce qu'il y aura deux légitimités qui vont se faire face entre une loi qui va être promulguée et un RIP et un RIP qui sera lancé ? Par définition, le Conseil constitutionnel est toujours légitime, quel que soit le choix et quelle que soit la décision qu'il prend. Encore une fois, on va le laisser juger tranquillement, je ne vais certainement pas donner le sentiment de préempter, d'anticiper, de redouter ou d'accueillir avec confiance. On attend. Parce qu'on lisait dans le canard enchaîné que le Matignon pensait que ce n'était pas recevable. Mais écoutez, on verra ce qu'en dira le Conseil. En tout cas, aujourd'hui, c'est la 11e journée de mobilisation intersyndicale. 3 TGV sur 4, un TER sur 2. Trafic en nette amélioration, en tout cas par rapport aux journées précédentes. Dans l'éducation nationale, autour de 20% des enseignants du primaire en grève selon le SNU-IPP. 600 à 800 000 personnes attendues dans les rues. Est-ce que vous espérez, Olivier Véran, que le mouvement s'essouffle et que les Français enfin se résignent ? La résignation n'est jamais l'option que je privilégie. Sinon, je ne ferai pas de politique. Ce que je veux, c'est qu'on arrive un jour à s'entendre et à se comprendre. Et je pense que ça prendra du temps, au-delà du conflit social, pour que chacun puisse appréhender le fait que cette réforme, elle était nécessaire au moment où nous l'avons prise. Je comprends que ce n'est pas le cas aujourd'hui, qu'on n'a pas réussi à convaincre à l'heure à laquelle je vous parle, mais c'est un travail qui doit continuer dans la durée. Hier, Emmanuel Macron, depuis la Chine, a fait savoir que, je cite, si les gens ne voulaient pas les 64 ans, il ne fallait pas mettre en tête au premier tour ce à quoi Laurent Berger l'appelle à garder ses nerfs et à arrêter avec les petites phrases provoques. Ça veut dire quoi, cette phrase du président de la République ? Je vous ai parlé tout à l'heure de la question de la crise démocratique. En fait, quand vous avez des syndicats qui confondent conflit social et crise démocratique, il est important de remettre l'Église au milieu du village. Une crise démocratique, c'est pas ça. Et donc, quand vous avez une proposition qui était annoncée, surtout dans une campagne, qu'elle fait l'objet de six mois de concertation, qu'elle est amendée à je ne sais combien de reprises, vous nous l'avez même reproché parce que ça a complexifié la compréhension du projet de loi. Lorsqu'il y a un débat au Parlement, lorsqu'il y a la mise en jeu de la légitimité de la première ministre du gouvernement dans les parlementaires, lorsque vous avez un avis du Conseil constitutionnel, vous avez ce qu'on appelle le chemin démocratique. Donc, la phrase d'Emmanuel Macron, c'est une réponse à la crise démocratique de Laurent Berger et on continue dans les réponses Laurent Berger et Emmanuel Macron. Je n'interpréterai pas. Mais c'est vous qui répondez. C'est vous qui dites que c'est ça. C'est du hors contexte. Mais je vous dis juste que je m'intéresse et j'écoute de très près ce que disent les uns et les autres parce qu'on s'écoute, figurez-vous. On ne veut pas que s'entendre comme ça à une heure autour d'une table. On s'écoute et on se parle. C'est important de le faire. Et là-dessus, on a un point de désaccord. Olivier Véran, il y a un certain nombre de sondages, d'enquêtes, avait lieu aujourd'hui. C'est Marine Le Pen qui arriverait en tête et largement au premier tour et même selon Elab qu'elle emporterait une présidentielle au second tour face à Emmanuel Macron avec 55% des voix. Vous prenez votre responsabilité dans cette poussée du Rassemblement national telle que la mesure cet institut en tout cas. Je peux faire un distinguo entre les différents sondages. Ce n'est pas la même chose. Le Elab, pardon, il ne teste rien du vent parce que le président de la République ne peut pas se représenter. Donc faire une élection fictive et d'ailleurs c'est bien parce que c'est quand même une importance fondamentale. Le président de la République l'a dit lui-même, il endosse une décision impopulaire pour l'avenir du pays et donc il ne le fait pas à titre personnel. Après, qu'est-ce qu'on constate effectivement dans les sondages ? Que l'extrême droite est haute dans les institutions de vote. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'elle ne dit rien. Parce qu'elle ne propose rien. Et donc elle fait comme d'habitude, elle récolte les fruits de la colère. Mais je vais vous dire ma conviction, la démagogie, l'immobilisme, c'est peut-être payant à court terme politiquement dans un contexte particulier quand on l'atteste. Mais ça n'a jamais gagné aux élections. Ce qui est certain, Léa Salamé, c'est que nous on avait la conviction et je la garde d'ailleurs, qu'en faisant reculer le chômage, on ferait reculer l'extrême droite. Qu'en baissant les impôts, on ferait reculer l'extrême droite. Manifestement, il faut qu'on soit aussi capable de parler aux Français différemment et sur d'autres thématiques pour pouvoir faire reculer durablement cette extrême droite. Et on continue de travailler et on assume. Vous savez, au moment des élections, les Français regardent en arrière, ils voient ce que le pays va mieux aujourd'hui que ce qu'il allait il y a cinq ans. Oui, ça a été par moments compliqué. Par moments, on ne s'est pas compris. Il y a cette décision-là qui a été prise, on ne l'aurait pas fait de la même manière. Mais on regarde aussi les faits. Est-ce que notre pays a retrouvé de la souveraineté ? Est-ce qu'on a réimplanté des usines ? Est-ce que la France a réussi à implanter 100% de fibres numériques partout, y compris en ruralité ? Est-ce qu'on a restauré des services publics de proximité ? Est-ce que les classes moyennes vont mieux aujourd'hui qu'elles allaient y avoir ? Elle est si haute Marine Le Pen. Pourquoi elle est si haute Marine Le Pen ? Si tout ce que vous dites et vos convictions, c'est que si on fait baisser le chômage et vous l'avez fait baisser, Marine Le Pen devrait baisser. Elle monte. Pourquoi alors ? Je vous dis qu'à l'évidence, ça ne suffit pas et qu'il faut qu'on soit capable aussi de parler, d'aller attaquer Marine Le Pen sur ses propres thèses quand elle en a. Elle n'en a honnêtement pas beaucoup. Si vous êtes capable de me dire ce que veut Marine Le Pen en matière de réforme des retraites, réduction de la dette et financement de l'emploi, bon courage. Moi, je ne l'ai pas compris. Mais dans son discours au Louvre en 2017, le soir de sa première élection, Emmanuel Macron a déclaré, c'est vrai, je rappelle souvent cette phrase parce qu'elle est importante, je ferai en sorte qu'à la fin du quinquennat, aucun Français n'ait de raison de voter pour les extrêmes. Il disait ça il y a six ans. Conclusion, Marine Le Pen fait un score record à la présidentielle cinq ans après et au législatif fait rentrer 89 députés et là, si on en croit les sondages qui ne sont qu'une photographie, on est bien d'accord, à un moment particulier, elle gagnerait la présidentielle qui que ce soit face à elle, elle gagnerait la présidentielle. Il n'y a pas quelque chose qui a raté entre la promesse initiale d'Emmanuel Macron je viens, je change la donne, je renverse la table et je dirais aux Français ils n'auront plus aucune raison de voter pour les extrêmes et au bout de six ans, une extrême droite qui n'a jamais été aussi forte. Jamais. Le paysage politique a aussi été complètement champoulé dans la période. Ce qui est marquant dans ce sondage, c'est que la droite de gouvernement fait cinq. Que la gauche de gouvernement fait moins de cinq. Et donc en fait, vous avez une extrême gauche qui pousse très fort, qui attaque très fort le gouvernement en expliquant que ce qu'on fait est dangereux pour le pays. D'accord ? Mais les Français qui du coup ressentent aussi de la colère ou de la gêne vis-à-vis de la politique qu'on mène mais qui ne se sentent pas du tout trotskistes ou tristes de la fin de l'URSS qui ne se sentent pas d'extrême gauche du tout se disent quelle est l'offre politique d'opposition ? Elle est où la gauche de gouvernement crédible aujourd'hui ? Celle d'Olivier Faure qui est complètement liée à Mélenchon ? Non. Celle d'une droite LR qui n'a pas été capable de s'organiser Donc il y a tout ça aussi qui fait qu'elle récupère elle est le réceptacle sans rien faire sans rien dire. Sur le rassemblement national. Donc on va aller l'attaquer on va l'attaquer sur ses thèses on va l'attaquer sur le peu d'idées qu'elle met en place dans le débat public croyez-moi c'est l'origine de mon engagement politique et moi je crois profondément aussi que l'ennemi de l'extrême c'est le lien et le lien il est très fort dans notre pays. Sur le rassemblement national beaucoup de questions au standard d'Inter je vous les repose Hervé pourquoi s'entêter avec cette réforme des retraites qui ne favorise que le rassemblement national Gouen le gouvernement a-t-il un plan pour éviter l'élection de Marine Le Pen aux prochaines élections ça semble mal parti Olivier Véran Quand le président de la république dit nous voulons une France souveraine en Europe et une Europe souveraine dans le monde quand il dit on veut retrouver de l'autonomie quand il dit on veut retrouver les chaînes de production de A à Z quand il dit on prépare notre pays au grand défi du siècle notamment la transition énergétique quand il investit des dizaines de milliards d'euros qu'il va chercher au niveau européen pour moderniser nos appareils de production quand il dit il faut que la France ne soit plus dépendante du Pakistan de l'Inde ou de la Chine pour des médicaments absolument essentiels quand il dit je veux que tous les français aient un emploi quand il dit je veux que les classes moyennes aient un meilleur niveau de vie que ce qu'ils avaient auparavant quand il dit je veux que ça aille plus vite et qu'on soit plus empêtré dans les normes en permanence et surtout quand on travaille pour restaurer du service public de proximité moi j'estime qu'on mène une action qui est de nature à répondre à beaucoup des enjeux qui peuvent mobiliser un électorat vers l'extrême droite vous dites et on vous entend ce matin on va se battre contre Marine Le Pen et contre l'extrême droite on va l'attaquer c'est ce que vous dites ce matin quand on écoute le ministre de l'Intérieur c'est pas tellement l'extrême droite qui l'attaque il semble avoir en ce moment et en tout cas ces derniers jours une obsession sur l'extrême gauche Gérald Darmanin je refuse de céder au terrorisme intellectuel de l'extrême gauche qui consiste à renverser les valeurs les casseurs deviendraient les agressés les policiers les agresseurs vous êtes d'accord avec lui un débat d'historien de sociologue dans lequel je ne m'inscrirais pas parce que j'en ai pas la compétence je lisais avec amusement que ça remonte à Jean-Paul Sartre qui était taxé d'être un terroriste intellectuel parce qu'il avait écrit je cite tout anticommuniste est un chien c'est-à-dire qu'à l'époque attaquer une certaine époque attaquer tout ce qui était fondement de cette gauche radicale était considéré comme des faces en démocratie Gérald Darmanin n'est pas Jean-Paul Sartre il est le ministre de l'Intérieur quand il dit ça aujourd'hui il n'est pas Jean-Paul Sartre ni dans les mots ni dans les idées ça ne vous aura pas échappé est-ce que vous partagez ce qu'il dit est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? vous venez de la gauche est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase est-ce qu'il y a un terrorisme intellectuel extrême gauche vous pouvez dire oui dans le débat parlementaire qu'on a eu sur les rangs de la NUPES ils ont occupé à peu près 80% du temps de parole ils ont couvert tout le débat parlementaire ils ont systématiquement crié, hurlé sur tous les députés de la majorité ou les membres du gouvernement souvenez-vous de cette image terrible honnêtement pour la vision de nos institutions lorsque la première ministre tente de s'exprimer au pupitre avec des hurlements de la NUPES pour couvrir la voix quand vous voulez empêcher de dire quand vous voulez empêcher de débattre quand vous voulez empêcher de dialogue vous n'êtes pas clairement en tout cas dans une vision démocratique du dialogue et de l'échange et du partage d'idées donc quel que soit les termes qui sont employés il faut constater que c'est quelque chose qui est assez nouveau dans la sœur politique moi ça fait 10 ans que je suis au parlement j'étais vous le savez député socialiste j'ai aussi connu des députés insoumis dans le mandat précédent on n'était pas à ce niveau de tension l'autre point qui est important c'est que toute la classe politique toute la classe politique quel que soit ce qu'elle pense des 64 ans doit être unie écharpe tricolore marseillaise pourquoi pas pour dire non aux violences et c'est un non sans mais d'accord c'est pas il y a des violences mais il faut comprendre les gens parce qu'ils en ont marre ils en ont gros du coup ils vont casser du policier ou essayer d'incendier une mairie non on condamne les violences unanimement sinon on n'est pas digne d'être un édule de la république et c'est ça un peu ce que je comprends en interview de Gérald Darmanin quand il parle de ça il dit si on ne peut plus débattre et s'il n'y a pas de condamnation des actions violentes alors là on est sur une ligne rouge question de Thierry sur l'application d'Inter la France se targue d'être le pays des droits de l'homme comment expliquer que monsieur Darmanin envisage de supprimer les subventions de la Ligue des droits de l'homme quelle est la position du gouvernement et de monsieur Véran à ce sujet la position du gouvernement je ne la connais pas à l'heure à laquelle je vous parle la position de monsieur Véran j'ai été un adhérent de la section locale de la Ligue des droits de l'homme il y a quelques années dont je reconnais le travail qui est important ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des fois certains membres de la LDH qui font de la politique et pas forcément à bon escient mais ça c'est pas à moi d'en juger mais je redis que le tissu associatif est important dans notre pays il a déclaré hier je ne connais pas la subvention donnée par l'Etat à la Ligue des droits de l'homme mais ça mérite d'être regardé dans le cadre des actions qui ont pu être menées vous allez regarder les actions à l'aune des subventions vous allez le faire ? vous savez pendant près de trois jours en fait on a plus parlé de l'heure à laquelle l'hélico du SAMU avait bien pu décoller pour aller sur un champ de bataille sauver quelqu'un qui était blessé que des raisons en fait pourquoi ce champ de bataille était là je vous dis juste que on est dans la version je vous demande si vous allez revoir les subventions de la Ligue des droits de l'homme je trouve ça en tout cas regrettable d'être dans l'inversion du traitement de l'information le fait de Sainte-Soline c'est que vous avez des milliers de personnes dont un millier de personnes qui viennent de l'étranger qui viennent d'Europe avec des armes et du gendarme qui tentent de maintenir l'ordre dans des conditions hyper compliquées et qu'on va passer plus de temps à décrire encore une fois le plan de vol de l'hélico du SAMU et à savoir si les échanges entre le SAMU et le médecin sur place montrent qu'il y aurait eu entrave pour sauver des vies pardonnez-moi ça me paraît lunaire oui mais c'était pas ma question ma question c'est est-ce que vous allez revoir les subventions de la Ligue des droits de l'homme mais je vous ai répondu j'ai pas de position du gouvernement Aléa Salamé dans cette question vous n'avez pas tranché moi je supporte par je vous ai dit ce que je pensais de la LDH dont j'ai été un des adhérents il y a quelques années je le suis plus depuis un moment je reconnais le côté très politisé que peut avoir parfois la LDH voilà point un dernier mot sur la stratégie de communication du gouvernement dont vous êtes le porte-parole Marlène Schiappa dans Playboy en ce moment est-ce bien nécessaire moi j'aimerais que de tout ça il en ressorte que le fond finisse par l'emporter sur la forme parce que j'entends que l'idée de départ est de porter une parole des femmes et de défendre les droits des femmes c'est une forme d'activisme d'ailleurs et pourquoi pas voilà donc il faudrait qu'on puisse parler davantage du fond que de la forme Isabelle Rome a été très dure hier avec Marlène Schiappa qui est actuellement ministre il me semble qu'elle a j'ai les mots excusez-moi à mes yeux défendre les droits des femmes dans Playboy reviendrait à lutter contre l'antisémitisme en accordant un entretien à Rivarol c'est l'actuel ministre de l'égalité femmes-hommes sur vous en pensez quoi ? Pardon pour la formule mais c'est délicat de vous interroger sur un homme pour lui demander de départager entre deux femmes celle qui défend le mieux la cause des femmes conceptuellement c'est un peu compliqué pour moi de vous répondre je vous dis juste que je préfère que le fond l'emporte sur la forme et que Marlène Schiappa a montré depuis 5 ans un engagement sur la cause des femmes et qu'elle a réussi aussi à porter ce combat sur des terrains sur lesquels on ne l'attendait pas forcément parfois avec efficacité gageons que le fond de l'interview encore une fois fasse davantage ou au moins autant parler que la nature de la publication ou les photos Olivier Véran merci d'avoir été au micro d'inter ce matin merci d'avoir regardé cette vidéo